Moi, je gère 11 pages en ligne où je produis les contenus chaque jour. Parce que si je veux compter le nombre d'entreprises dans lesquelles j'interviens chaque jour, je ne dis pas chaque semaine, c'est au moins 25 entreprises à la fois. Grand frère, grand frère, tose un peu, grand. Souvent cette vidéo, ça m'a vraiment fait rire, mais c'est très important et c'est vraiment nécessaire de comprendre ça. Souvent ça jusqu'à la fin. Vous allez voir. Regarde donc. Moi, il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chaque fois qu'on me pose cette question, je dis, tu veux en venir où en fait? Dis-moi où tu veux en venir là, je saurais comment répondre. Parce que si j'explique ici à quelqu'un les tâches que je fais chaque jour, il va devenir fou. Parce que si je veux compter le nombre d'entreprises dans lesquelles j'interviens chaque jour, je ne dis pas chaque semaine, c'est au moins 25 entreprises à la fois. Où j'interviens directement chaque jour. Moi, j'ai 11 pages en ligne où je produis des contenus chaque jour. Texte, vidéo, je réponds aux commentaires. Sans compter deux WhatsApp que j'ai où je réponds au minimum 300 messages par jour. Je ne parle pas des mails. Je ne parle pas de TikTok où je produis des vidéos chaque jour. Je dis que tu as trop à faire. Tu fais quoi? Tu n'aimes pas riche, c'est tout. Grand frère, grand frère, t'ose un peu, grand. Je dis que si on veut compter le nombre d'entreprises dans lesquelles tu interviens directement chaque jour, c'est au moins 25 entreprises à la fois. Grand frère, supposément que tu te lèves à 5 heures, une journée à 24. En fait, 24 et moins 5 heures, une journée à 19. Même si tu es super mal et que tu prends une en reposé par heure, tu vas seulement faire 19 en reposé, grand frère, pas jusqu'à 20, 25. En dehors, tu as les pages que tu gères, tu as les trucs que tu fais, tu as 11 pages que tu gères, tu fais pour tes chats que je veux, grand frère, grand frère. Dose, pardon. On te suit, moi, on te suit. Pour les personnes te suivent, grand frère, baisse un peu le niveau. Diminue un peu la dose, s'agit de doser. Les pères et familles te regardent, pardon, grand frère. Yeah, grand, yeah. En fait, vous venez de voir la vidéo. La vidéo, là, vraiment, si TikTok, ça a suscité pour des réactions. Il y a des gens qui ont pris ça comme un truc de moterie, d'autres possibles. Je vois, chaque personne a dit ce qu'elle pouvait dire dans les commentaires. Du coup, selon d'autres personnes, ça peut être possible. Selon d'autres personnes, c'est quasiment faux. En fait, ce monsieur que vous venez de voir, il se nomme le docteur... Claude Nabissou. Nabissou, docteur Claude Nabissou, c'est un Camerounais, un docteur en médecine, un entrepreneur, un investisseur, un coach, un bon, il fait beaucoup de choses en même temps. Et du coup, ce qu'il vient de dire, tout ce qu'il vient de citer, qu'il gère au moins, il fait 5 entreprises par jour. Et 11 pages Facebook, il fait des produits sur TikTok, sur des plateformes. En fait, c'est un peu métaphysique et ça peut être possible. Je vais vous expliquer, je ne sais pas pourquoi c'est vrai, mais ça peut être possible. Et si vous essayez de me comprendre, vous-même, vous allez voir dans quelle mesure ça peut être possible. On dit un leader, les leaders, un top leader, c'est celui qui forme des leaders. Et c'est un leader qui forme des leaders. Je le répète, un top leader est celui qui forme des leaders. Et c'est un leader qui forme aussi, qui forme d'autres leaders. Donc, dans le cas de ce monsieur-là, il dit qu'il gère au moins 25 entre elles par jour. Et il l'a bien précisé, de façon directe, ça peut toujours se comprendre dans ce cas. Ça peut toujours se comprendre. Parce que, imaginez si ce monsieur a formé au moins 5 leaders. Et que ces 5 leaders aussi, gère chacun 5 leaders. Ça veut dire qu'il y a combien de 25 leaders ? Si ce monsieur a formé 5 leaders, Et que ces 5 leaders là aussi, arrête tout aussi, pour former ou bien suivre 5 leaders ? Ça veut dire non ? Si ce monsieur a 5 personnes qui suivez, Et que ces 5 personnes, chacun gère 5 entreprises par jour, Ça veut dire qu'on m'encourage 25 entreprises. Mais dans ce cas, il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre avant d'arriver à cela. Avant qu'un leader ne forme 5 personnes, Et que ces 5 personnes vont aussi arrêter pour former ces 5 personnes. Il faudrait que ce top leader qui va former ces 5 personnes, Qui vont aussi former 5 personnes à l'air de l'eau. Il faudrait que ces top leaders arrivent à débuter de niveau 0 jusqu'à la 25e place. C'est-à-dire, avant de suivre 25 entreprises, Que tu as déléguées à au moins 5 personnes. Il faudrait que ces entreprises soient d'abord fondées par toi. Il faudrait que tu aies vraiment une connaissance sur toutes ces 25 entreprises. Quand c'est comme ça, lorsque tu as la maîtrise de toutes ces 25 entreprises, Tu peux maintenant déléguer ça à 5 personnes que tu as formées. Déléguer ces 25 entreprises à 5 personnes que tu as formées. Et qui vont aussi comprendre la manière dont tu as fondé cette entreprise. Dans ce contrat, tu peux t'assoir tranquillement. Et ces 5 personnes vont à chaque fois venir te faire les rapports chaque jour. Mais ici, le mot qui a un peu gâté ça, Il dit qu'il vient, il intervient dans 25 entreprises de façon directe. De façon directe, bon, là c'est un peu compliqué. C'est ce qui a un peu gâté la chose. Ce qui nous appelle souvent précis. C'est pourquoi au début, lorsque tu veux commencer quelque chose, Il faut beaucoup bosser dès le début. Lorsque tu bosses au mouvement dès le début, Arrivés à un certain moment, tu peux déléguer des tâches. Mais lorsque tu n'as pas maîtrisé une tâche, tu ne peux pas déléguer cette tâche. Il faut d'abord quand même maîtriser, il faut être le maître de cette tâche, avant de déléguer à d'autres personnes. Là, ces nouvelles personnes à qui tu as délégué cette tâche-là, Ils vont faire le maximum. Ils doivent forcément recevoir des rapports. On lit comme ce qui vient de dire. Sinon, c'est un peu possible, c'est possible. Mais les gars, il a parfois un 25 entreprises par jour, 11 pages, et puis un TikTok. Vraiment, c'est un peu dosé. Il ne veut pas monopoliser la parole. Il veut vous laisser aussi le choix de vous exprimer dans les commentaires. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est infime fiction ou bien ça peut être vrai ? Essayez de m'aider aussi dans les commentaires. Merci à vous et à la prochaine.